M. le Président de l'Assemblée nationale, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Mme et M. les présidents des institutions, M. les ministres d'État, M. les ministres, M. le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, M. les ambassadeurs, membres du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, M. les représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux que la cérémonie de ce jour se déroule en présence de Mgr Joseph Spiteri, nouveau doyen du corps diplomatique. Mgr Spiteri, je vous souhaite à nouveau la cordiale bienvenue en Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi rendre un hommage bien mérité à Mme l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Mme Iboula Ngangeli, qui a brillamment assuré l'intérim du décanat du corps diplomatique pendant plus d'une année. Je voudrais enfin saluer chaleureusement les nouveaux ambassadeurs et représentants des organisations internationales. Je pense à Messieurs les ambassadeurs du Sénégal, de Tunisie, du Bénin, du Royaume du Maroc, du Royaume d'Arabie Saoudite, de la République arabe d'Egypte, de l'État d'Israël, des États-Unis d'Amérique, à Mme l'ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Ethiopie, à Mme la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en Côte d'Ivoire et au nouveau représentant du PNUD. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, le doyen du corps diplomatique a bien voulu en votre nom me présenter ainsi qu'au gouvernement et au peuple ivoirien vos voeux de nouvel an, en des termes très chaleureux. Je vous en remercie vivement. À mon tour, je forme pour les souverains et chefs d'État que vous représentez, ainsi que pour vos peuples, vous-mêmes et vos familles, des voeux de santé, de bonheur et de prospérité. Je voudrais vous dire combien je suis sensible à l'intérêt et à l'amitié que vos mandants, souverains, chefs d'État et responsables d'organisations internationales portent à travers vous à la Côte d'Ivoire et au peuple ivoirien. Je vous remercie également pour vos encouragements et pour votre disponibilité à nous accompagner sur le schéma de la réconciliation nationale, de la reconstruction et de la relance économique. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année 2013 qui s'achève aura été également marquée par plusieurs événements majeurs en Afrique et dans le monde. L'élection d'un nouveau souverain pontife, en sa sainteté, le pape François, la tenue des élections présidentielles et législatives au Mali, les avancées sur les dossiers de l'Iran, de la République de l'Union de Meymar et de Colombie, la douloureuse disparition du président Nelson Mandela, une personnalité exceptionnelle, un homme d'État hors pair, un véritable artisan de dialogue, de paix et de tolérance. S'agissant de la Côte d'Ivoire, la situation sécuritaire et socio-économique s'est considérablement améliorée. Nous l'avons dit, l'indice d'insécurité de notre pays a baissé de manière drastique en un an, pratiquement d'un tiers, passant de 3,8 à 1,3. Et ceci d'ailleurs a favorisé les conditions de retour de nombreuses organisations internationales, notamment la représentation de l'UNESCO, les structures de coopération japonaises, que sont JICA et JETRO, les organisations internationales comme Africa Rice, ainsi que la Banque africaine de développement, qui organisera son cinquantenaire en novembre 2014 à Abidjan. Aujourd'hui, tous les signaux de l'économie sont au vert. Les réformes structurelles et sectorielles mises en œuvre ont permis à la Côte d'Ivoire de renouer un peu de temps avec une forte croissance de près de 10% en 2012 et proche de 9% en 2013. Le Forum Investir en Côte d'Ivoire, ici 2014, qui se tiendra à Abidjan du 29 janvier au 1er février 2014, est une opportunité d'accélérer les investissements publics et privés. À cet égard, j'invite les secteurs privés et publics de vos pays, de vos pays respectifs, à participer massivement à ce grand événement qui permettra de nouer des partenariats mutuellement bénéphériques avec les hommes d'affaires du monde entier. Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Au plan sociopolitique, je me réjouis d'un retour important en Côte d'Ivoire de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins. Je voudrais remercier tous les pays frères, ainsi que le RCR pour leur appui inestimable et inviter à nouveau tous ceux qui sont encore en exil à rentrer au pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, en matière de réconciliation nationale et de cohésion sociale, le travail important, accompli par la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, ainsi que les acquis du dialogue politique avec l'opposition à travers le cadre permanent de dialogue, le CPD, et les échanges avec le Front populaire ivoirien ont fortement contribué à la décrispation du climat politique. La décision de la justice ivoirienne d'accorder la liberté provisoire à certains détenus de la crise postélectorale est également à saluer. Dans cette dynamique, j'ai demandé aux gardes de Sceaux que la justice examine à nouveau d'autres mesures d'élargissement. J'invite donc tous nos compatriotes et tous les partis politiques à s'investir pleinement pour le retour d'une paix définitive dans notre pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année 2013 a confirmé le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Ainsi, au cours de l'année écoulée, les visites d'États historiques en Côte d'Ivoire des présidents de la République fédérale du Nigeria et de la République libanaise, ainsi que de celle de Sa Majesté le Roi du Maroc, tout comme celle que j'ai eue à effectuer au Congo-Brazzaville, au Bénin, en Allemagne, en France, en Italie, au Japon, en Arabie Saoudite et au Qatar, renforce le prestige de la Côte d'Ivoire. J'entends poursuivre l'oeuvre du père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Oufo-Boigny, qui a fait de notre pays une terre d'ouverture, d'hospitalité et de tolérance. Nous entendons donc diversifier et renforcer nos relations d'amitié et de coopération avec l'adoption en 2013 d'un plan global d'élargissement et de restructuration de la carte diplomatique, avec la finalité de nouer des relations diplomatiques avec au moins 175 pays, contre 94 maintenant, sur les 194 membres de l'ONU. Au cours de l'année 2014, je poursuivrai sans relâche le renforcement de notre coopération et le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais également renouveler aux organisations internationales et aux institutions notre gratitude pour leur soutien et appui multiforme. Je les invite bien évidemment à continuer à nous soutenir au cours de l'année 2014. Au niveau panafricain, la Côte d'Ivoire a pris une part active aux différentes réunions de l'Union africaine, notamment au sommet du cinquantenaire en mai 2013 à Addis Abeba et en président, la réunion du Conseil de paix et de sécurité de notre organisation qui s'est tenue à New York en septembre 2013 en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous nous réjouissons également de l'organisation du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique qui s'est déroulée à Paris en décembre 2013 ainsi que des conclusions importantes de ce sommet. S'agissant de notre sous-région, je voudrais réitérer ma gratitude ainsi que celle du gouvernement et du peuple ivoirien à mes pères de la CEDEAO qui ont bien voulu mais renouveler leur confiance à la tête de notre organisation commune. Au cours de ce second mandat, la Côte d'Ivoire a abrité plusieurs sommets, notamment en vue de juguler la crise au Mali et en Guinée-Bissau et de consolider l'intégration économique dans notre sous-région. Je voudrais ici saluer le leadership de l'ensemble de mes pères pour leur sollicitude, ce qui a grandement contribué au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ces deux pays frères. Je voudrais également saluer en leur nom les autorités françaises avec à sa tête le président François Hollande pour les actions menées en faveur du Mali et de la République centrafricaine. Malgré d'importants progrès, l'Afrique a besoin de paix et de sécurité pour résoudre plus rapidement les problèmes de développement et réduire le taux de pauvreté. Nous devons mutualiser nos efforts pour promouvoir une approche concertée de sécurité collective par un renforcement de nos systèmes de prévention des conflits. En effet, nous devrons prendre en charge, nous africains, la résolution des conflits sur notre continent. Nous devons également relever les nouveaux défis sécuritaires que sont le terrorisme, la piraterie maritime, la criminalité transfrontalière et les trafics de tous genres. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais conclure en souhaitant que l'année 2014 apporte à l'humanité plus de paix, de bonheur et d'espérance. En effet, s'il y a une bataille qui vaille la peine d'être menée, c'est bien celle du développement pour le bien-être de nos populations dans la paix. Bonne et heureuse année 2014 à toutes et à tous. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Vous venez d'écouter le président de la République qui répondait au corps diplomatique, le président Alassane Ouattara qui leur a présenté ses meilleurs voeux pour 2014. Le président de la République a rendu hommage à l'ambassadeur du Congo, Congo-Brazzaville en Côte d'Ivoire qui a assuré l'intérim du doyen du corps diplomatique. Madame Iboula. On va remercier le corps diplomatique également pour ses voeux et pour les pays qui soutiennent la Côte d'Ivoire. Le président a parlé de la situation qui s'est régulièrement